bonjour les amis c'est f j'espère que votre matinée commence bien et que tout va bien que vous vous réveillez doucement et aujourd'hui pour cette guidance du jour j'ai choisi le tarot des mondes onirique un petit peu c'est un très 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 beau tableau qui convient également au débutant qui argenté sur tranche je vous montre un petit peu les cartes donc très belles oeuvres de stéphanie tout et mon l'eau je sais pas si j'ai bien prononcée donc allons-y alors qu'elle va être la petite clé du jour et ça sera celle ci et nous avons le 8 d'épée voilà il a l'air un petit peu ce signe un petit peu coincé donc le 8 d'épée c'est une lame qui nous parle de notre mental principalement donc c'est une lame qui nous invite à sortir de notre mental parce que à un moment donné notre mental nous emprisonne alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que parfois face à certaines situations certaines expériences on peut facilement laisser s'exprimer notre mental et puis lié à notre part émotionnelle et surtout en général quand c'est quelque chose de désagréable que l'on est en train de vivre et ben on commence à échafauder plein de plans de ce qui va se passer la suite des événements et s'il se passe ci et s'il se passe là et on commence à se créer tout simplement tout un film plutôt négatif on est plus dans le cauchemar par rapport à une situation au départ qui n'avait pas autant d'ampleur et cette carte là nous invite tout simplement à nous en libérer on a tout à fait les moyens de se libérer de ce mental là et nous alerte sur le fait que tout ça n'est que dans notre tête dans notre imaginaire et que à force de projeter comme ça des choses négatives qui risqueraient d'arriver ben finalement on va agir on va se comporter d'une certaine manière qui finalement on va faire que ben on va engendrer par notre comportement par nos choix par ce qu'on va faire parce que ces actions là et ces décisions là et ce qu'on va faire après va être lié à nos peurs à ce cauchemar qu'on est en train de s'imaginer et que ben on va générer et créer certaines de ces peurs là donc il faut sortir de ce mental on a les moyens de se libérer en sortant de notre mental à un moment donné si vous vous retrouvez confronté à des situations qui vous stressent énormément qui vous angoissent parce qu'ils viennent mettre le doigt sur vos peurs tout ce que vous allez imaginer par la suite à partir de cette situation là dites vous bien que c'est de l'ordre de votre imagination et de ce que vous projetez et c'est parce que vous laissez du pouvoir à votre peur vous laissez prendre les rênes donc si malgré tout vous avez ce type de pensée là laissez les aller mais surtout ne leur donnez pas de crédibilité essayez à côté de ça de tout simplement les avoir en tête les laisser aller tout en vous disant consciemment je sais que c'est mon imaginaire je sais que là je me fais tout un film je sais que là ce sont mes peurs qui sont en train de s'exprimer mais que ce n'est absolument pas le reflet de la réalité afin tout simplement de ne pas engendrer par vos actions par votre manière de réagir justement une petite parcelle de ces peurs là de ce que vous imaginez comme vous voyez dans cette carte là ce signe il est prisonnier de son mental les épées c'est le mental et il s'imagine tout un univers sombre comme s'il ne pouvait pas sortir des ronces alors qu'il pourrait très bien s'en délivrer et puis rejoindre ce petit oiseau là pour se sortir cette construction mentale qu'il est en train de se faire voilà en espérant que cette petite clé du jour va vous aider à affronter ce que vous avez à affronter aujourd'hui et puis bah je vous fais des gros bisous puis je vous souhaite une excellente journée 1 2 1 2 4 4 5